Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'oracle Mystic Woods de Angie Lumière d'Etoile, Angélie Guel, et illustré par Maréva Lambert. Je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler Lambert. Donc on a un livre, et puis 38 cartes, et il y a également un pochon. Alors le format que je vous présente ici n'est pas le format initial, original, puisque les cartes ont été découpées pour supprimer les mots-clés, et je vous expliquerai pour quelle raison la petite histoire. Quoi qu'il en soit, le format, c'est un format classique, on va dire, de cartes oracles classiques. Ici je me retrouve avec un format de type carte poker. Elles sont excellentes au niveau de la qualité, elles sont épaisses, et légèrement souples. Elles sont plutôt mates. Et puis il y a ces nervures, enfin, on a l'impression que c'est en relief. C'est très très joli, c'est très élégant. Donc bon, initialement les tranches sont dorées. Elles se mélangent très bien bien sûr, et puis elles s'étalent très bien également. Alors, on a 38 cartes. 38 cartes, dont 4 cartes qui correspondent aux 4 éléments, et une carte magique, qui correspond donc au talisman qu'on a vu passer ici. Voilà. Et dans la version originale, on a 3 mots-clés en dessous, avec un encadrement noir. Donc elles sont très jolies aussi. Pour la petite histoire, je connais une personne qui avait acheté cette oracle, qui l'avait découpée. Donc, c'est cet exemplaire. Et finalement, qui s'est ravisé, qui a préféré racheter l'oracle pour avoir l'original. Comme elle savait que moi, je préfère les jeux sans les mots-clés, elle m'a gentiment offert son exemplaire. Voilà. Donc je la remercie chaleureusement, parce que je me retrouve avec ce magnifique oracle, finalement tel que je le voulais. C'est-à-dire sans les mots-clés. Donc on a des illustrations qui sont très très belles. Moi, j'aime beaucoup l'univers qui nous est proposé. C'est un oracle de développement personnel. On va apprendre à mieux se connaître avec cet oracle et à travailler les blessures. Et les illustrations sont très inspirantes. Par exemple, la carte de la chute. J'aime beaucoup déjà, il y a de... L'illustration est quand même pleine de douceur. Et puis on a ces petits oiseaux qui sont là pour aider, avec un message d'espoir. C'est-à-dire que même si on est face à des difficultés et qu'on se heurte à des ennuis, il y a toujours un moyen déjà de se relever et de trouver également de l'aide. Donc voilà, il a une approche que j'aime beaucoup. Après, c'est mon interprétation que je viens de vous donner. Mais je trouve qu'il est, d'un point de vue intuitif, il nous offre la possibilité d'avoir des interprétations originales. En tout cas, qui vont au-delà de ce qui est écrit dans le livret. On a donc un sommaire, une introduction, une présentation de l'oracle. Donc avec les 33 cartes de sagesse et d'évolution, 4 cartes des éléments, une carte magique, l'utilisation des cartes, les méthodes de tirage. Avec une proposition, pourquoi pas, de créer un journal de tirage. Une datation avec les cartes des éléments. Un QR code si on le souhaite pour avoir plus d'informations, qui me donne accès à une vidéo. Et puis, voilà, un certain nombre de tirages qui nous sont proposés et qui sont très, très intéressants. L'interprétation ensuite, évidemment, de chaque carte. On retrouve donc les 3 mots-clés qu'il y a dans... Si je vous montre, c'est un peu mieux. 3 mots-clés, les 3 premiers mots-clés correspondent à ce que vous allez retrouver sur les cartes originales. Et puis, 2 autres qui viennent en complément. On a donc la signification de la carte, le domaine professionnel, relationnel et sentimentale. Et puis, un message, voilà, d'éveil. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a à propos... Donc, des remerciements à propos de l'auteur ou de l'autrice. Vous dites comme vous voulez. Moi, je reste un peu à l'ancienne. Et puis, de l'illustratrice. Et puis, enfin, c'est tout. Donc, les... Enfin, c'est très agréable à lire. C'est précis, c'est doux, en fait. Voilà. C'est plein de bons conseils et de sagesse. Avec une approche très psychanalytique. Au niveau de l'interprétation. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je suis ravi. Et c'est un oracle que je vais utiliser dans mes consultations. Je pense que je vais l'intégrer à mes consultations dans peu de temps. Donc, merci encore à la personne qui me l'a offert. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle. Si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada